Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va répondre à la question suivante, faut-il suivre les pronostics ou les tipsters d'Hotsportal ? Donc juste avant de voir tout ça en étant dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous vous apercevez que j'adore Hotsportal par rapport aux comparateurs de cotes. Donc moi, c'est ce que j'utilise, vous avez trois comparateurs de cotes, Hots.basebetting, Hotsportal, Hotsshaker. En tout cas, c'est l'un des trois comparateurs de cotes que je vous recommande et que j'utilise moi par rapport aux paris sportifs. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que vous avez aussi toutes les cotes par rapport à l'historique des saisons précédentes et vous avez aussi toutes les cotes par rapport à savoir après coup en vous disant ah ouais, là tel ou tel match ou telle équipe, comment c'était vis-à-vis des historiques, des cotes des différents bookmakers. Mais vous avez aussi la possibilité sur cette plateforme d'avoir des tipsters et du coup, je voulais vous faire un petit feedback par rapport à cela. Donc voici un petit peu comment ça se passe par rapport à Hotsportal. Donc j'ai pris quelques notes sur mon MacBook Pro que vous ne voyez pas, qui est juste devant moi. Donc numéro un, vous avez accès à des tipsters international. Donc n'importe qui peut devenir tipster sur Hotsportal, à partir du moment où vous publiez vos pronostics et que vous laissez votre analyse, eh bien vous allez avoir un bilan qui va s'auto-gérer directement à l'intérieur de la plateforme. Et ensuite, vous avez un peu comme toutes les plateformes, Blogabet, Betadvisor, Betting Kingdom, Betting Expert, etc., donc la possibilité de voir quelle est la cote moyenne, quelle est la rentabilité, donc c'est ce qu'on appelle le ROI, quelle est un petit peu la mise sur chaque pronostic par tipster, quelle est la tendance au cours des 30 derniers jours, quelle est la tendance au cours des 12 derniers mois, toutes ces choses-là, etc., etc. Ensuite, autre chose, c'est que vous avez donc en point numéro 2 par rapport à Hotsportal, une multitude de sports. Donc si aujourd'hui vous êtes un adepte du football comme moi, parfait, vous avez tout ce qu'il faut, mais si vous êtes plutôt quelqu'un qui apprécie le basket, le baseball, le tennis, le rugby, etc., etc., donc là, vous avez la possibilité aussi d'avoir d'autres tipsters sur ce même type de sport. Ensuite, dans les inconvénients que j'évoquais par rapport à Hotsportal, voici les deux inconvénients majeurs que j'ai retenus. Donc premier inconvénient, c'est que pour suivre un tipster, vous devez le contacter directement à l'intérieur de la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pronostic, à chaque fois, on ne peut pas le recevoir par email, on doit avoir une notification directe dans la plateforme de Hotsportal. Donc c'est un petit peu galère. C'est un petit peu l'équivalent de Facebook, si quelqu'un ne nous tague pas avec notre nom ou si on n'a pas laissé un commentaire, eh bien on ne va pas recevoir de notification sur les posts de nos amis. On doit aller se connecter pour voir finalement le flux d'actualité. C'est le même principe sur Hotsportal, donc vous devez avoir l'application sur votre mobile si vous voulez suivre certains tipsters. Donc gros point négatif. Et le deuxième point négatif, c'est que de manière générale, les différents tipsters, pareil, arrêtent parce que pour la majorité, ce sont des tipsters gratuits. Et du coup, clairement, vous allez avoir peut-être un historique pendant quelques mois, quelques semaines. Mais malheureusement, ça ne va pas être des tipsters fiables. En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande par rapport à vous des différents pronostics. Globalement, que ce soit Blogabet, Tipster Place, Betting Kingdom, là encore, on a Hotsportal, Betadvisor, j'en oublie quelques-uns, moi, je ne vous recommanderais jamais les tipsters de plateforme. Je fais des vidéos sur le sujet parce que je reçois assez régulièrement des questions par rapport à cela. Mais si vous voulez gagner de l'argent, moi, ma liste de tipsters que j'offre directement dans le club privé Paris Sportifs et ma formation Paris Gagnant, Paris Comun Pro, ce ne sont jamais des tipsters directement sur les plateformes. Ce sont des tipsters indépendants qui ont soit une chaîne YouTube, soit un site web, soit un flux Telegram, soit un compte Instagram, mais ils sont indépendants, ils travaillent à leur compte et ils ne sont pas du tout avec une quelconque plateforme. Je récapitule les différents points que j'ai pu noter dans d'Hotsportal. Point numéro 1, des tipsters internationaux, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Point numéro 2, c'est la possibilité d'avoir des tipsters sur un petit peu près tous les sports possibles et inimaginables. Point numéro 3, avoir des tipsters international, comme j'évoquais juste avant. Point numéro 4, regarder si on a les mêmes bookmakers que le tipster en question. Là encore, c'est un rouage, un mécanisme que vous devez toujours avoir en tête au sein de votre esprit, parce que quand vous faites un suivi de tipsters, si vous ne faites pas un suivi de tipsters et que vous n'avez pas les mêmes bookmakers, le bilan sera faussé. C'est logique et ça l'est. Donc, vous devez toujours prendre en compte ce paramètre pour avoir des bookmakers qui soient exactement les mêmes que les vôtres pour que ça fonctionne et puis surtout que vous ayez un même bilan que le tipster en question. Et après, vis-à-vis des deux inconvénients d'Hodds Portal par rapport au suivi de tipsters. Donc numéro 1, obtenir les notifications directement à l'intérieur de la plateforme. Donc si vous n'avez pas l'application directement sur votre smartphone, ça peut être compliqué et ce n'est pas pratique pour suivre les différents pronostics. Et numéro 2, vous n'avez aucun, en tout cas quasiment aucun parieur qui est vraiment fiable sur le long terme, en tout cas ce n'est pas quelque chose que je vous recommande pour générer du cash. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous visionnez cette vidéo, souvenez-vous, Hods Portal topissime vis-à-vis du coté, comparateur de cotes que j'utilise personnellement, que je vous recommande à 10 000 %. Par contre, par rapport à la partie tipsters, là je vous invite à ne pas trop passer de temps parce que ça ne va pas être quelque chose qui va être génial pour vous sur le moyen long terme. Donc si vous utilisez Hods Portal, laissez-moi votre retour d'expérience, si vous avez déjà aussi suivi des tipsters sur cette plateforme ou si vous suivez des tipsters vis-à-vis de ce site, laissez-moi votre feedback directement dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton « like » une nouvelle fois. Merci par avance en cliquant sur ce petit bouton « like » et partagez à vos amis, ça me permettra d'avoir votre opinion. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique quatre stratégies pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Donc première stratégie, ça va être les sujets tipsters, donc là en l'occurrence ce n'est pas des tipsters sur des plateformes comme Hods Portal. Deuxième stratégie, réalisez vos propres pronostics, donc sur votre sport de prédilection. Troisième stratégie, ça va être Betfair. Donc le principe du back-on-lay et de Betfair est gagner de l'argent, notamment avec les 0-0. Et quatrième stratégie, c'est les paris semi-long terme ou long terme. Donc pour bénéficier de cette formation offerte directement dans votre boîte mail, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page où il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse e-mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis notre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite, de l'autre côté, bon cash et bon gain et bon pronostic et surtout vive les parieurs gagnants ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501